Alors je voudrais remercier le laboratoire Alcon qui a le plaisir de nous sponsoriser ce soir. Je remercie également Elodie Potier qui est au fond de la salle, qui est mon assistante optométrice depuis pas longtemps, depuis le mois de septembre, ça se passe très bien. Voilà donc on va continuer à travailler ensemble. C'est elle qui m'a aidé à préparer les diaporamas que je vais vous montrer ce soir. Et puis également Alissa Barbeau qui est également au fond de la salle, qui est secrétaire et qui était là momentanément pour m'aider ces derniers temps et qui a eu la gentillesse de venir ce soir. Voilà donc on va commencer à aborder cette question. Donc la chirurgie conservatrice du kératocone peut-elle être une chirurgie réfractive ? Alors pourquoi se poser cette question ? Alors d'abord avant d'aborder cette question, qu'est-ce que c'est la chirurgie ? Qu'est-ce qu'on appelle aujourd'hui chirurgie conservatrice du kératocone ? C'est une chirurgie déjà qui concerne que certains patients kératoconiques. En effet, la première chose qu'on fait quand on a un kératocone c'est évaluer le stade. Le stade, il y a plusieurs manières de l'évaluer, mais c'est principalement sur le CAMAX qu'on peut voir sur la topographie cornéenne. Et schématiquement, on a deux situations. Ou bien le CAMAX est inférieur à 60 globalement bien sûr, et on va pouvoir faire ce qu'on appelle une chirurgie conservatrice du kératocone. Ou bien le CAMAX est trop élevé, supérieur à 60 voire 70. Et là, ça ne sert plus à rien de faire cette chirurgie. On s'orientera directement vers une grève de corné de type lamellaire antérieure profonde. Donc, cette chirurgie conservatrice du kératocone, qu'est-ce que c'est ? Elle a deux objectifs. Premièrement, améliorer la vision. Et deuxièmement, stabiliser le kératocone, notamment chez les jeunes patients qui sont évolutifs. Alors, améliorer la vision du kératocone, c'est simple à comprendre. La vision est diminuée, et c'est comme ça qu'on peut l'expliquer aux patients, quand on les a en face de soi. Elle est diminuée à cause de la cornée qui est déformée. Donc, améliorer la vision, et c'est ça tout le centre de ce topo de ce soir. C'est ce que je suis en train de vous dire maintenant. Améliorer la vision du kératocone, ça revient à régulariser la cornée, c'est-à-dire améliorer la cornée. La cornée est anormale, on va essayer de la faire tendre vers une cornée la plus normale possible. Et pour ce faire, on a deux outils, deux outils qui permettent de régulariser la cornée. Le premier, c'est les anneaux intracornéens, c'est une méthode additive. Et le deuxième, c'est le laser exzimer topo guidé, c'est une méthode ablative. Et souvent, on va combiner ces deux traitements d'une manière séquentielle, en commençant par les anneaux qui vont faire le gros du travail de régularisation, et ensuite, en poursuivant par le laser topo guidé, quelques mois plus tard, qui va affiner la régularisation. Quand on fait le laser topo guidé, on fait systématiquement un crosslinking dans le même temps opératoire. Pas de laser exzimer sur les cornées kératoconiques, sans faire du crosslinking préalablement ou simultanément. Pourquoi ? Parce que sinon, on risquerait tout simplement d'aggraver un kératocone, même si le patient est stable. Donc, crosslinking systématique avant ou pendant le laser exzimer. Et si le patient est évolutif, si le patient est jeune, tant mieux, quand on fait le crosslinking, on va en même temps stabiliser l'évolution, et donc répondre aux deux objectifs. À côté de ça, et d'une manière moins fréquente, on utilise les implants FAC de type ICL, qui sont utiles dans les fortes myopies, et on va voir de quelle manière. Alors, pourquoi, dans le cadre d'un contexte de kératocone, pourquoi évoquer la chirurgie réfractive ? Pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'on utilise les mêmes méthodes. Le principe est le même dans les deux cas. Dans les deux cas, on utilise le parallèle étroit qui existe, la corrélation étroite qui existe entre quelque chose qui est purement géométrique, qui est la forme de la cornée, et quelque chose qui est purement fonctionnel, visuel, qui est la fonction visuelle. Donc, en chirurgie réfractive, tout simplement, on va modifier la forme de la cornée à l'aide d'un laser, ou à l'aide d'autres outils, pour obtenir une géométrie qui est différente, et de cette manière, on va pouvoir corriger des amétropies sphéroscylindriques. En chirurgie du kératocone, on va faire plus ou moins la même chose. On va réguler... Pardon, je suis désolé. Attendez, je vais un petit peu trop vite. En chirurgie du kératocone, on va faire exactement la même chose. On va chercher à modifier une cornée remaniée et la faire évoluer vers une cornée normale. Donc, on va influencer sur la géométrie de la cornée pour normaliser la cornée et faire remonter la vision. Les outils qu'on utilise en kératocone et en réfractif sont aussi les mêmes. On utilise dans les deux cas le laser exzimer, donc le laser exzimer classique pour le LASIC, la PKR pour la charge réfractive, et le laser exzimer topoguidé pour le kératocone. On utilise également les anointres à cornée, alors bien sûr pour le kératocone, mais aussi en chirurgie réfractive, plus tellement maintenant, mais dans le passé, dans les années 2000, on utilisait les intaxes pour les myopies faibles en dessous de moins 5. Et on utilise dans les deux cas les implants FAC de type ICEL, en kératocone et en réfractif. Donc, vous voyez qu'il existe vraiment des similitudes très étroites entre la réfractive et le kératocone. Deuxième raison pour laquelle on va évoquer la chirurgie réfractive, tout simplement parce que les patients kératoconiques sont tous ou presque tous des patients jeunes et qui ont invariablement la même demande, ils veulent bien voir son lunette. Ce n'est pas étonnant, ils sont jeunes, il n'y a pas de raison qu'ils aient des demandes différentes de ceux des vrais patients de chirurgie réfractive. Alors, même si on ne peut pas toujours leur offrir ça exactement, en tout cas, eux, ils le demandent quasi systématiquement. Donc, si on était en mesure, enfin, plutôt dans les années 2000, quand cette chirurgie conservatrice est apparue, on utilisait les mêmes outils, mais d'une manière beaucoup moins précise qu'aujourd'hui et on n'était pas vraiment en mesure de répondre à cette question. Quand ils demandaient une chirurgie réfractive, on leur disait, pas question, vous avez un kératocone, il est hors de question de vous faire bien voir son lunette. L'idée de cette chirurgie, ça va être de vous faire mieux voir, mais certainement pas, de bien voir son lunette. Or, aujourd'hui, les choses ont bien changé. En 2018, une bonne dizaine d'années plus tard, les outils sont plus ou moins les mêmes et ont beaucoup évolué. On va voir de quelle manière. Et aujourd'hui, dans nombre de cas, pas systématiquement, bien sûr, mais dans nombre de cas, on peut plus ou moins répondre positivement à cette demande de chirurgie réfractive. De la même manière que la chirurgie de la cataracte, qui dans les années 90 était une chirurgie de vraie pathologie, on était très loin d'une chirurgie réfractive, grâce à plein d'améliorations qui ont eu lieu au cours des deux ou trois dernières décennies, notamment l'apparition de la faco-humusification, la réduction de la taille des incisions, les implants premium qui ont proliféré, on va le voir tout à l'heure pour la chirurgie de la presbytie, et les calculs d'implants qui se sont fortement améliorés. Aujourd'hui, on peut prétendre à quasi une chirurgie réfractive dans le cadre d'une chirurgie de la cataracte, qui d'ailleurs fait partie de l'arsenal thérapeutique, par exemple pour la chirurgie de la presbytie, qu'on va voir tout à l'heure. Donc, la chirurgie du kératocône, de la même manière, a énormément progressé. On était à une certaine époque aux lentilles de contact, et quand les lentilles ne marchaient pas, c'était directement la greffe. Puis, dans les années 2000, sont apparus tout cet arsenal thérapeutique qu'on va voir maintenant, que sont les anneaux, le cross-linking, le laser, etc. Les anneaux notamment introduits par le professeur Joseph Collin dans les années 2000, on était passé de la réfractive au kératocône. Et toute cette chirurgie a énormément progressé au cours des deux dernières décennies. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va voir dans ce topo, on va voir, ce que je voudrais à la fin du topo, c'est que vous partiez avec les idées un peu plus claires. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui, cette chirurgie du kératocône ? En quoi ça consiste ? Quels sont les principaux éléments de cette chirurgie ? Mais surtout, qu'est-ce qu'on est capable de faire ? Et surtout, dans quel cas ? Dans quel cas est-ce qu'on est capable d'apporter des solutions quasi-réfractives aux patients, de chirurgie réfractive aux patients kératoconiques ? Et dans quel cas non ? En d'autres termes, quels sont les facteurs pronostiques ? On peut clairement les identifier, on va en parler, qui permettent de prédire une chirurgie très efficace d'un point de vue réfractif ou au contraire, une chirurgie approximative où le but sera simplement de régulariser un peu la cornée. Voilà. Donc ça, c'était pour l'introduction. Maintenant, on va passer un peu dans le vif du sujet. On va regarder les anneaux. Alors, un petit rappel sur les anneaux. Ça fait des années déjà que je communique sur les anneaux. Je ne suis pas le seul. Et je pense que maintenant, vous commencez à connaître un petit peu les anneaux intracornéants. Alors, pareil, on sépare bien la géométrie, la vision. Sur le plan géométrique, les anneaux vont permettre de réduire et de recentrer le kératocone. Ce qui aura pour effet, sur le plan visuel, fonctionnel, de réduire les aberrations d'ordre supérieur et de faire remonter la meilleure acuité visuelle corrigée. Deuxièmement, les anneaux ont un très fort effet torique, bien plus que n'importe quel implant torique. On peut corriger jusqu'à 10, 15 dioptries d'astigmatisme avec les anneaux intracornéants. Troisièmement, les anneaux vont aplatir la cornée. Ils vont réduire la kératométrie. Ils vont donc corriger la myopie partiellement de l'ordre de 2, 3, 4 dioptries et donc hypermétropiser les patients. Alors, il existe tout un arsenal d'anneaux aujourd'hui disponibles. Ces anneaux varient par plusieurs paramètres. Ils varient premièrement par le diamètre de la zone optique. Donc, plus les anneaux sont de petites zones optiques et plus on aura d'effets thérapeutiques sur le kératocône. Mais aussi, plus on risque d'avoir des effets de halo-débouissement. Donc, faire attention aux patients qui ont des larges pupilles, surtout qui sont souvent très jeunes. Deuxièmement, les anneaux varient par leur longueur angulaire. Alors, plus la longueur angulaire est courte et plus on aura d'effets sur l'astigmatisme. Et inversement, plus la longueur angulaire est longue, plus on a des anneaux qui tendent à être circulaires, moins on aura d'effets toriques. Par contre, plus on aura un effet d'aplatissement et de réduction de la myopie. Les anneaux varient également par leur épaisseur, en gros de 150 jusqu'à 350 microns. Plus l'anneau est épais et plus il aura d'effets sur la régularisation de la cornée. Et vous allez voir qu'on peut avoir un effet très puissant. Et il faut faire très attention puisque c'est extrêmement puissant. Récemment sont apparus, quand on parle d'épaisseur, des anneaux d'épaisseur variable, des anneaux qui ont un certain gradient d'épaisseur. C'est notamment les Keraring AS, commercialisés par la société Medifacos au Brésil, qui composent beaucoup, de plus en plus. C'est des anneaux qui sont plus épais à une extrémité et plus épais à leur extrémité distale et 100 microns plus minces, moins épais à leur extrémité proximale. Et on va voir dans quels cas ces anneaux peuvent être utilisés. Alors, juste cette diapositive, c'est simplement pour vous souligner l'incroyable efficacité des anneaux pour modifier la forme de la cornée. C'est plus efficace que n'importe quoi. Voyez par exemple cet exemple. Bon, il est un peu excessif, mais il est réel. Vous avez un patient qui avait 10 dioptries pratiquement d'astigmatisme inverse et qui, après pose d'un seul anneau, se trouve avec 5 dioptries d'astigmatisme direct. Autrement dit, 15 dioptries d'effet torique. Vous voyez ce que ça représente les anneaux potentiellement. Donc, il faut vraiment les manier avec délicatesse. On a un peu une Rolls entre les mains, une Porsche, si vous voulez, entre les mains. Il faut faire très attention quand on appuie sur l'accélérateur. Donc, on va voir comment optimiser l'utilisation des anneaux intracornéens. Et ça, ce que je vous livre là maintenant, c'est en gros 10 années d'expérience qui m'ont permis à moi et à d'autres collègues également d'améliorer les résultats, de faire en sorte que les résultats soient bien meilleurs. Alors, optimiser l'utilisation des anneaux, ça revient à plusieurs choses. D'abord, ça revient à choisir les bons anneaux. Donc, au début, quand on démarre, quand j'ai démarré, je crois que c'était en 2006 ou 2007, on utilise les nomogrammes qui sont fournis par les laboratoires. Mais très rapidement, on dessine soi-même ses plans de traitement. C'est-à-dire, en fonction de la topographie, de la réfraction, de l'astigmatisme, etc., on va soi-même choisir les bons anneaux. Sa propre expérience vaut bien plus que n'importe quel collaborateur d'un laboratoire qui vous dessine un plan de traitement. Donc, le principe du choix des anneaux, on n'a pas le temps d'aller dans le détail. N'hésitez pas à venir me voir, à m'appeler, si vous voulez suivre la consultation ou le bloc opératoire. Mais schématiquement, quand on a un cône qui est comme ça décentré, vous voyez que sur la topographie... Alors, je n'ai pas de flèche, malheureusement. Ça ne marche pas. Donc, sur la topographie kératométrique, vous voyez qu'on a deux hémiaxes cambrés. C'est comme un strax. Vous voyez, il y a deux hémiaxes qui dessinent une certaine concavité. Et dans la concavité de ces deux hémiaxes cambrés se trouve l'apexe du cône, le sommet du cône, qu'on peut bien matérialiser sur la topographie d'élévation. Et donc, l'anneau, où est-ce qu'on va le placer ? On va le placer en aval du cône de manière à réduire et à recentrer le cône. Recentrer le cône, ça permet de corriger certaines aberrations d'ordre supérieur et améliorer la vision. Donc, ça, c'est typiquement cet exemple. Un autre exemple, quand on a deux hémiaxes cambrés comme ça qui dessinent une concavité, mais avec l'un des deux hémiaxes qui est plus cambré que l'autre, eh bien, c'est là qu'on a une très bonne indication pour utiliser les anneaux asymétriques avec l'extrémité distale plus épaisse orientée vers le méridien le plus cambré ou là où on veut le plus régulariser. Quand on a un astigmatisme direct comme ça, parfois, c'est des caratoconacées centraux avec très fort astigmatisme direct, là, on va volontiers utiliser des anneaux de plus courte longueur angulaire, 120 degrés ou 160 degrés. 120 degrés si on a 7-8 dioptries d'astigmatisme à corriger. Quand on a le même type de topographie, mais cette fois avec l'hémiaxe inférieur plus marqué que l'hémiaxe supérieur, ce qu'on appelle un caratocone en bonhomme de neige, eh bien, là, on utilisera non pas un, mais deux anneaux asymétriques de type cararinga S. Et enfin, quand on a des caratocones qui sont plus centraux avec peu d'astigmatisme, là, on va utiliser des anneaux plus circulaires, 210 degrés, voire 340 degrés pour traiter ces caratocones centraux. Ensuite, optimiser les anneaux, ça veut dire avoir un centrage parfait. Ça, c'est vraiment un point crucial. Si vous avez un tunnel décentré, donc des anneaux décentrés, c'est la cata absolue, surtout si vous utilisez des anneaux de 5 mm, ce que je fais pratiquement exclusivement. Donc, on va centrer le tunnel, on va faire une petite marque sous le laser eximeur avec le réflexe de Pourkinier, de manière à pouvoir, avec le laser femto, recentrer le tunnel sur la marque. Avoir des anneaux décentrés, c'est vraiment la catastrophe absolue sur le plan visuel. Optimiser les anneaux, c'est également optimiser le positionnement angulaire, notamment quand on a des anneaux de courte longueur angulaire. Ça n'a pas beaucoup d'importance quand vous avez des anneaux circulaires qui sont positionnés comme ça ou autrement, ça ne change pas grand-chose. En revanche, si vous avez des anneaux de 120 degrés ou de 160 degrés qui ont un fort effet théorique, si vous changez un peu l'orientation de l'anneau, c'est pareil, vous allez totalement vous tromper sur l'astigmatisme. Donc, la première des choses, ça va être de marquer le patient en position assise puisqu'on sait qu'on peut avoir une cyclotorsion quand le patient va s'allonger. Et ensuite, on va, avant de positionner l'anneau, à l'aide d'un anneau de Mendès, un peu comme pour les implants toriques, on va faire la marque là où il faut pour aller respecter le plan de traitement. Donc, l'optimisation du positionnement angulaire, c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé et notamment, on a présenté cette étude à la Saphir récemment, à la Saphir et à la SFO, que par exemple, pour les cararingaès, quand on a un caratocone en bonhomme de neige, on obtient de meilleurs résultats quand on va positionner les anneaux en les faisant se toucher vers le bas plutôt que de les centrer sur le méridien horizontal. Voyez un exemple. Voyez en bas la topographie différentielle qui montre un effet beaucoup plus marqué en bas, là où il y a l'hémiméridien le plus cambré. Et vous voyez que la topographie s'est quasi normalisée et voyez la remontée visuelle parallèle. Optimiser les anneaux, c'est également optimiser la programmation du laser femto qui va découper le tunnel. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? Bien sûr, on peut jouer sur la profondeur, ça, ça ne va pas changer grand-chose. Par contre, on peut surtout jouer sur la largeur du tunnel. Si vous avez, par exemple, un tunnel relativement large, vous allez facilement, mettre votre anneau, il n'y aura pas de problème, vous allez l'insérer très facilement. En revanche, vous n'aurez pas un très fort effet de régularisation parce que le stretching du stromacornéen sera moins fort. Et inversement, si vous resserrez le diamètre de l'anneau, là, vous aurez beaucoup plus de mal à l'insérer mais vous aurez un effet beaucoup plus puissant. Donc, on peut jouer sur la programmation du laser quand on veut avoir un peu plus ou un peu moins d'effet. Moi, par exemple, j'ai 5-1 et 5-9 par défaut, mais je n'hésite pas à augmenter la taille du tunnel quand je veux avoir un peu moins d'effet torique, par exemple. Enfin, c'est une bonne chose, à la fin, quand on a positionné les anneaux, d'utiliser un cône de mal au nez qui projette des mires sur la cornée et de vérifier que la cornée a bien été régularisée, un peu comme on le fait à la fin d'une grève de cornée. Donc, voici un exemple. C'est un patient qui a 37 ans. Alors, ce soir, je fais une petite parenthèse. Je ne vais pas beaucoup vous parler de cross-linking, d'évolutivité. C'est vraiment un chapitre à part. Là, on parle beaucoup plus de résultats visuels, de réfraction, mais pas d'évolutivité. Mais sachez que l'évolutivité et notamment l'âge du patient est très important dans la prise en charge. 37 ans, par exemple, c'est un caratocone qui a priori n'est pas très évolutif. Donc, voici un patient qui a 37 ans qui a 6 dixièmes de meilleure acuité. Et donc, ça, c'est la vidéo pour vous montrer comment on pose l'anneau. Donc, vous voyez, on fait le marquage en position assise. Ensuite, on va allonger le patient sous le laser excimer et faire le marquage de l'axe optique. Ça, c'est très important. C'est peut-être le plus important de tout. Et ensuite, faire la découpe du tunnel au laser femto-seconde. On peut aussi le faire manuellement. Dans certains pays où il n'y a pas de laser femto, mais habituellement, maintenant, on le fait au laser. Vous voyez qu'on va recentrer le tunnel sur la petite marque qu'on aura faite. On découpe le tunnel. Ça prend 10 secondes. C'est vraiment une chirurgie qui n'est pas du tout éprouvante pour le patient. D'ailleurs, maintenant, je fais les deux yeux en même temps quand il y a une indication, bien sûr. Ensuite, on dessine les marques nécessaires pour aller positionner l'anneau. Là, c'est un cararingas qui est plus épais à son extrémité distale. On insère directement l'anneau à travers la petite incision faite au laser femto. Et ensuite, on va glisser l'anneau. Il y a un petit coup à prendre, mais ce n'est pas une chirurgie extrêmement difficile. Ce qui est difficile, c'est d'avoir des bons résultats, de bien programmer les anneaux. Mais la réalisation en elle-même, c'est moins difficile qu'une cataracte. On va positionner l'anneau au bon endroit. Voici le résultat. Vous voyez qu'on a une très bonne amélioration de la meilleure acuité. Et là, vous voyez en bas la carte différentielle. Alors, au passage, comment suivre tous ces patients qui ont un caratocone ? On va leur faire les anneaux, le laser. Comment est-ce qu'on les suit ? Comment est-ce qu'on évalue le traitement ? Tout simplement avec ça. Vous voyez ce qu'on appelle une dual map, la carte caratométrique avant, la carte caratométrique après. Il faut utiliser la même échelle si on veut comparer. Et en bas, vous avez la carte différentielle, c'est-à-dire la soustraction. On peut le faire en patacam, ici c'est en orbscan, qui permet de mesurer l'effet obtenu avec les anneaux. Voilà. Alors maintenant, ça c'est vraiment le plus important de tout le topo. Les facteurs pronostiques. Qu'est-ce qui permet, devant un caratocone, de lui dire oui, on pourra vous donner plus ou moins une vision sans lunettes ou non, il n'en est pas question, n'espérez pas ça. Le but, ce n'est pas ça du tout. Alors, il y a trois facteurs pronostiques. Le premier facteur pronostique et je pense le plus important, c'est le stade. Il y a caratocone et caratocone. On a vu que le traitement conservateur n'a deux sens que pour les cas max inférieurs à 60, mais entre 43 valeur normale et 60, il y a quand même toute une gamme de caratocone possible. Et on n'aura pas du tout la même réponse pour ces deux cas. Quand on a un caratocone qui n'est pas trop avancé, on aura des bien meilleurs résultats que quand on a un caratocone avancé. Ça, c'est vraiment le point fondamental à retenir. En d'autres termes, si vous voulez avoir un bon résultat, il faut vous dépêcher de faire ces opérations. Surtout chez les patients très jeunes. Les patients très jeunes peuvent évoluer. chez les patients qui ont 40 ans, bien sûr, on est beaucoup moins dans l'urgence. Donc, un exemple, vous voyez ici un patient qui a 48 de Kmax. C'est un caratocone. Il n'est pas très avancé. Vous voyez le résultat qu'on obtient. On émétropise quasiment le patient, peut-être pas tout à fait là, mais en tout cas, on lui donne 10 dixièmes. Alors qu'inversement, ce patient qui avait 58 de Kmax, vous voyez, 58, on n'est pas loin de la greffe. Il faut bien expliquer ça au patient. On n'est pas loin de la greffe. Le traitement, ça ne va pas vous donner 10 dixièmes. Sauf, il ne faut pas s'attendre à 10 dixièmes. Voilà. Le deuxième facteur pronostic, c'est le type de topographie. On n'a pas le temps d'aller trop dans le détail, mais je vais vous illustrer à travers quelques exemples quelles sont les bonnes topographies. Il y a des topographies où on a vraiment envie de le faire et ça fait mal quand on voit le patient qui hésite, qui ne veut pas le faire, qui a peur, qui a entendu ailleurs, qu'il ne fallait pas le faire, alors qu'il a une super topo et on sait qu'on va lui donner une super vision. Alors qu'inversement, quand on a un patient qui a une mauvaise topographie par exemple, un cône décentré. Ça, c'est excellent sur le plan pronostic puisque l'anneau, un seul anneau dans ce cas-là, va permettre de réduire et de recentrer le cône et de faire remonter la vision. Vous voyez, ça, c'est un exemple. Un autre bon cas, c'est quand on a un astigmatisme direct, même important. Là, on va volontiers utiliser des anneaux de 120 degrés et vous voyez, on a 11 dioptries d'effet torique et regardez le résultat, on arrive à 3 dioptries d'astigmatisme au final, soit 7 dioptries et encore, je ne sais même pas dans quel axe il est, mais enfin, au moins 7 dioptries d'effet torique. Et vous voyez, on ne peut pas bien voir avec 11 dioptries d'astigmatisme. On ne peut pas, ce n'est pas possible. Il y a trop d'aberrations. Quand on réduit l'astigmatisme d'une manière aussi importante, forcément, on fait mieux voir le patient en termes de meilleure acuité. Autre cas qui est plutôt bien, c'est ce qu'on appelle, qu'on a vu tout à l'heure, les caratocones en bonhomme de neige. Ça ressemble à ça. C'est un astigmatisme direct qui est vertical avec l'hémi-axe inférieur qui est beaucoup plus cambré. Là, on l'a vu tout à l'heure, ils vont se toucher vers le bas. Et vous voyez, c'est le cas qu'on a montré tout à l'heure. Ça normalise quasi la topographie cornéenne. Inversement, on peut avoir des cas qui sont moins favorables, comme par exemple des caratocones paracentraux avec peu d'astigmatisme. Ça, ce n'est vraiment pas terrible. Quand on a ça, bon, alors qu'est-ce qu'on va mettre comme anneau ? On peut, pareil, essayer d'aller mettre deux anneaux asymétriques qui vont se toucher en bas, mais ça va souvent générer de l'astigmatisme alors qu'au départ, il n'y en a quasiment pas. On peut également mettre des anneaux plus ou moins circulaires, 210, voire un peu plus, mais vraiment, en termes d'expérience, ce n'est pas les meilleurs cas. Et troisième facteur pronostic, moins important, c'est la réfraction, ou plutôt la détérioration de la fonction visuelle. Alors, c'est quoi les bons cas ? Le cas idéal, c'est le patient... Alors, faites attention à la lumière, voilà. Non. Si tu veux rallumer la lumière, voilà. Non. Enfin, comme c'était au départ. Voilà. Encore, éteignez sa... Allumez celle-là. Bon. Bref. Donc, le cas idéal, c'est le patient qui a un astigmatisme myopique simple. Ça, c'est vraiment le cas idéal. Regardez, c'est ce... Pardon. Voilà, c'est ce cas-là. Voyez, ce patient, il a moins 0,50, moins 3. C'est un astigmatisme myopique simple. Pourquoi c'est un bon cas ? Parce que l'anneau va corriger la myopie à hauteur de 2 dioptries. Or, le patient, si on fait en équivalence sphérique, il est myope de 2 dioptries. 0,50 plus la moitié de 3. Donc, ça va corriger la myopie. Deuxièmement, ça va corriger l'astigmatisme. Vous voyez ? Donc, ça va tout corriger. Et vous voyez, le patient se retrouve quasi-hémétrope à la fin. Donc, ça, c'est vraiment un très bon cas. Alors, ce qui n'est pas bon, et heureusement, ce n'est pas fréquent, c'est les patients qui sont émétropes ou hypermétropes. C'est rare d'avoir des kératocones hypermétropes, mais il y en a. Ça peut arriver. En général, ce n'est pas bien parce que tous les traitements qu'on va proposer, les anneaux vont myopiser. Pardon, vont corriger la myopie, vont hypermétropiser. Ce qui fait que le patient va se retrouver encore plus hypermétrope qu'il n'était, ou émétrope, il va se retrouver hypermétrope. Et pareil pour le laser, on va le voir après. Le laser va hypermétropiser. Le traitement hypermétropique en laser topoguidé, ça donne des mauvais résultats. Donc, ça, ce n'est pas des très bons cas. Quand on a une myopie qui est beaucoup plus importante, ce n'est pas terrible, mais en réalité, ce n'est pas si mauvais que ça. Vous allez voir pourquoi. Quand on a une myopie assez importante comme ici, elle n'est pas si importante que ça, mais vous voyez qu'on ne va pas tout corriger avec l'anneau. Et c'est là qu'on peut avoir, c'est une manière d'introduire le second sujet, le deuxième traitement qui permettra de corriger ce qui reste à corriger de myopie. Donc, le laser topoguidé. Donc, c'est quoi le principe ? Ce n'est pas un laser de chirurgie réfractive, genre le myope de moins 3 qui verra 10 dixièmes sans correction. Ce n'est pas ça du tout. Au départ, l'idée, c'est d'aller régulariser la cornée comme le font les anneaux, mais cette fois avec une méthode ablative. Donc, on va enlever... Moi, je fais ce qu'on appelle le protocole d'Athènes qui a été décrit par John Cannellopoulos à Athènes, justement. Et l'idée, c'est d'aller combiner le crosslinking et un laser topoguidé. On va voir après le protocole sur une vidéo. Donc, on ne va jamais enlever plus que 50 microns de tissus corneurs. Il ne faut pas oublier que ce sont des kératocônes. Et l'idée, ça va être de faire remonter la meilleure acuité, accessoirement de traiter un petit peu la réfraction, mais c'est surtout de régulariser, de faire remonter la meilleure acuité. C'est indiqué, soit en première intention quand le kératocône n'est pas trop avancé, genre 7, 8 dixièmes de meilleure acuité, soit utilisé après l'anneau intracornéen quand on veut compléter la régularisation obtenue dans un premier temps avec l'anneau. Voilà un exemple. Donc, ça, c'est un patient qui a un kératocône modérément avancé, un Kamax à 50, laser topoguidé, et voyez comment ça régularise. Vous voyez la topographie avant et après, comme elle s'est quasi normalisée. Voilà la vidéo. Donc, vous voyez que c'est un patient qui a eu des anneaux préalablement. On enlève l'épithélium ici avec une brosse d'amoyle, mais on peut le faire manuellement avec un scarificateur. Ensuite, on va faire la photoablation avec le laser topoguidé, comme un laser excimer. J'utilise personnellement le laser WaveLight qui délivre d'excellents traitements de halcone, justement, puisqu'halcone est présent ce soir, autant en parler. Mais c'est la vérité, c'est vraiment un très bon laser. Et ensuite, directement, on enchaîne sur le cross. C'est-à-dire qu'on va mettre la riboflavine et 10 minutes d'imprégnation et ensuite faire les rayons UV pendant 9 minutes avec une fluence de 10 mW. Voilà. Et à la fin, on rince, on met une petite lentille de protection et c'est terminé. Donc là, c'est pareil. On a vu comment optimiser les anneaux. Comment optimiser le topoling ? Ou tout au moins, quels sont les paramètres sur lesquels on peut jouer pour moduler les résultats ? Alors, premièrement, il y a la profondeur d'ablation. Spontanément, vous voyez comment on programme, ça ressemble à ça, un profil personnalisé. En pratique, avec le Pentacam, on va générer un fichier sur une clé USB, on transmet au laser et le laser calcule un profil d'ablation personnalisé sur lequel on va pouvoir ajouter plus ou moins de corrections réfractives, myopie, astigmatisme. Toujours est-il qu'à la fin, on obtient ça. Et là, j'ai 78 microns d'ablation maximale. C'est trop pour un keratocon. On a dit qu'il ne faut pas dépasser 50. Donc, je vais jouer sur quoi ? Je peux jouer sur la réfraction, mais je peux surtout jouer sur la taille de la zone optique. Comme en chirurgie réfractive, je réduis la zone optique et je réduis donc la profondeur d'ablation jusqu'à ce que je me retrouve avec moins de 50 microns. Voilà comment on module la profondeur d'ablation. Deuxièmement, le mode d'ablation de l'épithélium. Ça, c'est très important. Personnellement, j'utilise ce que je vous ai montré, c'est le protocole d'Athènes. J'enlève l'épithélium avec une brosse et ensuite, je fais le laser. Mais on peut faire également différemment. Il y a des gens qui font différemment. On peut faire la photoablation en transépithélial. Notamment, les utilisateurs de laser chevine, il n'y en a pas beaucoup en France, mais quand vous allez au Maghreb, quand vous allez en... Comment ? À Strasbourg. Le laser chevine est excellent pour ça. Alors, c'est quoi l'intérêt de faire une photoablation transépithéliale ? Eh bien, tout simplement, vous voyez ici, je suis désolé, ma flèche ne marche pas, j'aurais voulu le montrer. Vous voyez la tâche bleue en bas, là, c'est dans le cercle rouge. C'est un mapping épithélial avec l'appareil qui est juste à côté d'Elodie là-bas. C'est un appareil qui permet de... Un OCT ultra perfectionné qui mesure bien sûr l'OCT, mais qui mesure aussi la carte d'épaisseur épithéliale et qui permet de montrer qu'on a invariablement sur les kératocônes un amincissement épithélial en regard du cône. Vous voyez, on a la topographie. L'épithélium est plus mince au sommet du cône. Donc, si on fait la photoablation transépithéliale, on va commencer par enlever l'épithélium et rapidement, au sommet du cône, on va arriver sur le stroma qu'on va ablater. Et après, en périphérie, le stroma va y arriver plus tardivement puisque l'épithélium joue le rôle de masque. Donc, l'épithélium, au même titre que dans le cas d'une PTK, joue le rôle de masque et accentue l'effet régularisateur de la photoablation. Donc, ça, ça peut être très intéressant. Je ne le fais pas personnellement, mais c'est quelque chose d'intéressant. Ensuite, ça, c'est aussi très intéressant. Est-ce qu'on fait les deux en même temps ? Le protocole d'Athènes, je vous ai dit laser topoguidé et crosslinking dans la foulée. Ou bien, alors, c'est quoi l'inconvénient de faire ça ? Moi, c'est ce que je fais. Ça donne des bons résultats. Mais quand je discute avec mes collègues dans les congrès et également quand je regarde les publications, il y en a de plus en plus qui font ça, crosslinking et six mois plus tard, laser topoguidé. C'est-à-dire qu'ils font le crosslinking, la corneva va se rigidifier et ensuite, dans un deuxième temps, on fait le laser topoguidé. Personnellement, j'aurais tendance à croire que cette deuxième solution est mieux et moi, personnellement, je m'apprête à l'essayer. Pourquoi ça peut être mieux ? Parce que le crosslinking est un facteur d'imprédictibilité réfractive. Le crosslinking hypermétropiste. Comme vous regardez les études, on a souvent une petite hypermétropisation après crosslinking, ce qui, dans le cadre d'une quasi-chirurgie réfractive, est un facteur d'imprédictibilité. Si, en revanche, on fait le crosslinking dans un premier temps, puis après, on laisse la cornée évoluer comme elle veut et ensuite, dans un deuxième temps, on fait le laser topoguidé, bien sûr, en modifiant les nomogrammes parce que le taux d'ablation du stroma crosslinké est plus faible qu'une cornée normale. Il faudra augmenter l'énergie du laser pour enlever la même quantité de tissus cornières. Donc ça, c'est à essayer et ça fait partie des choses qui peuvent optimiser les résultats. Ensuite, laser topo, laser aberoguidé, il y a des gens qui mettent en avant plus le laser aberoguidé mais en sachant réellement que, par exemple, dans le Schwind, que les aberrations entre guillemets ne sont pas vraiment des choses visuelles, elles sont calculées d'après la topographie donc en réalité, ça revient à peu près au même. Et enfin, la réfraction. Alors la réfraction, là encore, l'idéal, c'est des myopes faibles ou modérés. Quand on a des myopes, des hypermétropes, donc bien sûr, on peut faire la photoablation topoguidé en rajoutant un traitement hypermétropique mais vraiment, croyez mon expérience, ça ne donne pas un bon résultat. la photoablation périphérique de l'hypermétropie a tendance à neutraliser l'efficacité de régularisation du laser topoguidé. Et enfin, quand on a des formes myopes, ça peut être problématique. Alors la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut éventuellement dépasser cette limite de 50 microns ? Parce que vous voyez, 50 microns, ça a été décidé comme ça mais de manière purement arbitraire, il n'y a pas eu d'étude qui dit qu'à 70 microns, on a plus d'aggravation du caratocone. Donc voilà, c'est une question qui peut se poser et qui mériterait certaines études. Mais quand on a des formes myopes, là encore, on n'est pas démuni puisqu'on a encore un outil à notre disposition qui est les implants FAC-ICL. Alors c'est quoi l'utilisation des implants FAC-ICL ? Vous connaissez tous ces implants qui sont destinés à corriger les fortes myopies en chirurgie réfractive. Dans le cas du caratocone, là encore, ça va être utilisé pour corriger des fortes myopies. C'est les patients qui sont intolérants aux lentilles. Alors le préalable avant d'utiliser les implants FAC, c'est premièrement que la cornée ait été stabilisée. Si vous avez un jeune patient évolutif, vous n'allez pas mettre d'emblée directement un implant ICL parce que sinon le patient va s'aggraver et c'est dommage. Donc il faut d'abord stabiliser à l'aide d'un cross-linking. Deuxièmement, si vous avez une cornée qui est comme ça très irrégulière, c'est dommage d'aller corriger la totalité de cette réfraction directement et uniquement avec le seul outil que représente l'implant FAC puisque vous n'allez pas optimiser le résultat. Vous aurez l'implant FAC et on va corriger la réfraction mais en avant, vous aurez toujours une cornée irrégulière qui va toujours gêner la vision. Donc c'est préférable avant de mettre l'implant d'aller régulariser la cornée, on a vu comment, les anneaux, le laser ou les deux, avant de mettre l'implant FAC. Alors bien sûr, ça fait beaucoup d'opérations mais c'est ça qui permet d'optimiser les résultats. Et un gros facteur d'optimisation des résultats, c'est surtout le fait de pouvoir combiner tous ces traitements. On a vu que le traitement conservateur du keratocone, c'est finalement une boîte à outils, on a plusieurs outils à notre disposition et c'est le fait d'aller piocher dans chacun de ces outils d'une manière personnalisée en fonction de chaque cas qui au final permettra d'obtenir des résultats absolument fantastiques. Donc les principales, il y a deux principales types de combinaisons, on ne peut pas les combiner n'importe comment. Les deux principaux types de combinaisons, c'est ça. Premier temps, anneaux, c'est ce que je fais à 90% des keratocones. Régulariser la cornée dans un premier temps avec les anneaux, on ne va pas revenir dessus, ça régularise la cornée, ça fait remonter la vision et quand il reste, on ne fait jamais tout, on n'obtient jamais rarement un résultat parfait avec les anneaux. Ce qui reste à régulariser, on va le faire trois mois plus tard avec le laser topo guidé et systématiquement, encore une fois, avec le crosslinking. Donc voilà des exemples. Une femme de 31 ans, 6 dixièmes de meilleure acuité, un stade intermédiaire, première étape, anneaux. D'accord ? Première étape, anneaux et voilà ce qu'on obtient avec l'anneau. Vous voyez que la topographie cornée s'est améliorée, la vision s'est améliorée et ça c'est la carte différentielle qui montre l'effet des anneaux. Je revois la patient trois mois après, on évalue le résultat, c'est là qu'on voit le résultat avec les anneaux. Ça ne sert à rien de revoir le patient avant, on le voit trois mois après. Et trois mois après, on programme la deuxième opération, le laser topo guidé. Et voyez comment cette deuxième étape chirurgicale, on a en bas le profil d'ablation, régularise la cornée. Vous voyez au bout, là à droite, vous avez une cornée normale. Si vous voyez ce patient pour la première fois, vous ne savez pas qu'il y a eu ce tout ce traitement, vous dites, ce patient il est normal. En plus, il voit 10 dixièmes. Donc vous voyez ce qu'on arrive à faire dans certains cas. Un autre exemple, c'est un peu le même type de cas. Voilà, on fait remonter la vision dans un premier temps avec les anneaux, la carte différentielle. Deuxième étape, le laser. Vous voyez, on normalise quasi la topographie. Et vous comprenez bien que plus on part avec un kératocone qui au départ n'est pas trop avancé, et plus on aura de facilité à normaliser la cornée. Et inversement. Autre cas, là je monte directement parce que c'est toujours un peu pareil. Vous voyez, on part avec un patient qui a cette topographie cornéenne. Voilà comment la vision remonte et la topographie s'améliore. Regardez, ça c'est un cas qui est quand même relativement avancé. Alors là, il avait 8 dixièmes. Je pense qu'il doit y avoir une erreur sur l'acuité de la première topo. Mais vous voyez comment la topographie se normalise. Vous voyez à chaque fois ces traitements, les cartes différentielles et vous voyez comment la vision s'améliore. Alors encore un autre exemple. Pour vous illustrer, le deuxième mode d'association thérapeutique, ça c'est une patiente, un homme, qui a 4 dixièmes et surtout avec une forte myopie en équivalence sphérique, il a pratiquement moins 10. Donc on sait que d'emblée, on n'ira pas corriger les moins 10 avec anneaux et laser. On va corriger un petit peu. Donc là, par exemple, avec les anneaux, on a corrigé 2 ou 3 dioptries de myopie. On n'a pas fait de laser à ce patient. On a directement fait un implant. Et voilà la vidéo. Donc finalement, vous avez tous vu, je pense, des implants FAC-ICL. Il n'y a pas de chose particulière. C'est une chirurgie normale. Sauf que là, il y a des anneaux en plus. Mais ça ne change pas grand-chose à la chirurgie. On fait une incision d'environ 2,8 mm. On injecte l'implant. On va positionner les quatre angles de cet implant ICL derrière l'iris qui aura préalablement été dilaté. Vous voyez qu'au centre de l'implant, il y a un petit trou. C'est les implants Aquaport. C'est la dernière génération d'ICL qui permet d'éviter de faire une iridectomie périphérique pour éviter un blocage pupillaire. Voilà. Voilà. Et donc le résultat, on normalise la vision. Pareil. Donc en conclusion, en conclusion, on va résumer les progrès de la chirurgie du kératocône. Et puis après, on va résumer les facteurs pronostiques. Donc les progrès de la chirurgie du kératocône, on a vu que concernant les anneaux, premièrement, il y a les anneaux asymétriques qui permettent de traiter de nombre de... qui ont énormément enrichi les possibilités thérapeutiques qui sont apparus récemment. Ils sont apparus il y a à peu près deux ans. Avant, on faisait autrement avec les anneaux standards. Mais depuis qu'on a les anneaux asymétriques, ça a complètement changé la manière de procéder. Deuxièmement, on a vu qu'on peut optimiser le positionnement des anneaux. Troisièmement, on a vu qu'on peut moduler les paramètres du tunnel, avoir un tunnel plus large ou moins large pour augmenter ou réduire l'effet stretching de l'anneau. Enfin, on utilise le cône de Maloney et si jamais la projection d'émir n'est pas parfaite, rien n'empêche d'aller repousser un peu plus l'anneau ou changer un peu de position. Concernant le laser topo guidé, on a vu qu'on peut jouer sur la profondeur d'ablation. Point d'interrogation, pourrait-on augmenter la profondeur d'ablation pour essayer d'aller un peu plus loin ? Personnellement, j'ai nombre de patients chez qui je dépasse un peu les 50 microns, surtout ceux qui ont une bonne pachymétrie. Je peux vous assurer qu'ils ne bougent pas d'un poil. Et partons, ça permet de traiter des myopies de moins 5 facilement chez ces patients. Deuxièmement, faut-il faire un traitement séquentiel ou en un seul temps opératoire ? Enfin, on n'a pas parlé du crosslinking, je peux vous en dire deux mots rapidement puisque le crosslinking ce n'est vraiment pas la réfraction du keratocone, c'est beaucoup plus la stabilisation. Alors, en matière de crosslinking, on ne va pas rappeler le principe, mais sachez qu'on peut là aussi moduler les paramètres du crosslinking. Par exemple, la tendance est d'aller vers des crosslinking de plus en plus rapides. Au départ, le protocole de Dresden de Theosiler, c'était 30 minutes d'imprégnation et 30 minutes d'exposition, c'est-à-dire une heure pour chaque patient, ce qui est un peu long et rebarbatif. Aujourd'hui, le juste milieu, c'est de faire ce que je fais, je pense, c'est 10 minutes d'imprégnation, 9 ou 10 minutes d'exposition en ajustant l'affluence pour avoir globalement la même quantité d'énergie. Mais certainement pas faire du flash crosslinking, 3 minutes 30 milliwatts, ça, on a montré que c'est pas très... On perd en efficacité. Bien sûr, on gagne en rapidité, mais on perd en efficacité. Deuxièmement, épi-off, épi-on, c'est pas marqué là-dessus. L'épi-on, c'est-à-dire conserver l'épithélium, même avec la iontoforese, ça donne pas des bons résultats, ça fait pas mal, mais c'est sûr, mais par contre, ça marche pas. Enfin, l'ariboflavine, j'utilise 100 dextrans, ça pénètre plus facilement, c'est pas manié avec plus de prudence que l'ariboflavine avec plus dextrans qui pénètrent moins facilement. Le crosslinking topo guidé, c'est quelque chose qui permet pareil d'optimiser les résultats. Et enfin, le crosslinking pulsé avec les masques à oxygène, on s'est rendu compte que pour avoir un bon crosslinking, il faut avoir de l'oxygène et donc le masque à oxygène qui permet de renforcer la concentration extérieure d'oxygène pourrait être un facteur d'amélioration des résultats. On a vu également que les progrès du kératocone, ça réside beaucoup sur les combinaisons thérapeutiques, anneaux puis lasers ou bien anneaux puis lasers puis implants. Et donc finalement, la grande question, vous avez un kératocone en face de vous, il vous dit, voilà, j'ai un kératocone, bon, docteur, est-ce que je pourrais bien voir sans lunettes ? Moi, c'est ça que je veux, c'est bien voir sans lunettes. Que lui répondre ? Eh bien, ça va dépendre du cas. Et ici, vous avez un patient, un exemple, qui résume les trois bons facteurs de pronostics. Premièrement, un stade pas avancé, il a un kamax à 48, c'est très bon pronostic. Deuxièmement, un cône décentré, on a vu que c'est bon pronostic par rapport aux anneaux. Et troisièmement, une bonne réfraction, c'est-à-dire un faible astigmatisme myopic simple. Voilà. Et là, vous avez l'inverse, vous avez un cas qui présente les trois mauvais facteurs pronostics, c'est exactement l'inverse. Un stade tardif, donc il ne faut pas s'attendre à avoir un excellent résultat. Deuxièmement, une topographie de moins bon pronostic puisque le cône est centré très dégradé. Donc, en conclusion, on peut dans certains cas, alors, il ne faut pas aller dire que la chirurgie du kératocone s'est devenue une chirurgie réfractive. Non, le kératocone reste une maladie, mais chez certains patients, oui, on peut être en mesure de répondre positivement à ses attentes. Il faut savoir également que la cornée kératoconique, vu les aberrations, elle est multifocale. Donc, la réfraction du kératocone, ce n'est pas du tout la même que la réfraction d'un patient normal. Il faut savoir que ces kératocones, même s'ils ne voient pas dixième sans correction, souvent, une acuité sans correction de 1 à 5,6 dixièmes. Et ça, ils sont très contents de ça, même si ce n'est pas, à proprement parler, une chirurgie réfractive. Et cette multifocalité de la cornée kératoconique fait que, sans correction, le myope de moins 3 kératocone, il verra mieux sans correction que le myope moins 3 non kératocone. Il faut savoir ça. Il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'une maladie évolutive, donc pas oublier de traiter le versant évolutif de la maladie. Ne jamais oublier de leur dire d'arrêter de se frotter les yeux, parce que, bien sûr, le frottement oculaire n'est pas du tout la seule condition pour avoir un kératocone, contrairement à ce que disent certains, que je ne nommerai pas. Mais, par contre, c'est sûr et certain que c'est un facteur aggravant. Donc, ne jamais oublier de leur dire d'arrêter de se frotter les yeux. En général, ils le font. Et enfin, ne pas oublier que le kératocone, c'est maladie potentiellement grave, voire s'écitante, et que si on ne fait rien, parfois, surtout chez les jeunes patients, on évoluera vers une grève de cornée. Merci de votre attention. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501